et un spray cloud Hey salut Mathieu Salut Eric, comment ça va? Ça va super bien, qu'est-ce que tu bois Mathieu? On dirait qu'on fait de la commandite gratuite Je sais pas comment être commandité Je pense que c'est une boréale aujourd'hui On dirait que j'avais besoin J'avais besoin d'une bière, j'ai plus bière que café Toi t'es café? Toujours espresso T'arrives à la fin? J'ai besoin d'un petit boost T'as besoin d'un petit boost? Moi, je me couche à sa table seulement. J'ai pas hâte d'avoir ton âge. Mais surtout, tu voulais être au niveau d'énergie de notre invité de ce soir. Il me semble que depuis tantôt, je le vois, j'ai dû me mettre debout pour être à son niveau d'énergie aussi. Louis-Philippe, salut! Bonjour, bonjour! Comment vas-tu? Ça va, numéro un, les gars. Notre deuxième visite, ça va être la première fois. Oui, officiellement la première fois, c'est une deuxième visite. Nous avons tenté le coup avec un autre invité, François Beauregard, pour ne pas nommer son nom. On a recordé pendant quoi? Trois heures? On a une version cachée avec des easter eggs ou quelque chose comme ça pour les hardcore fans. Un jour, ça sera publié dans une édition Bootleg vendue à quelque part. Oui, absolument. Peut-être celle-ci aussi, on ne sait pas. On va le savoir à la fin de l'enregistrement. On va parler de Kanban aujourd'hui. Yes. Can you Kanban, man? Tout récemment, tu t'es associé à ProKanban. Oui, Éric. Quand j'ai vu que les gens ont décidé de lancer ProKanban, qui sont des experts de Kanban, qui n'ont pas trouvé leur place dans la LKU, la ligne Kanban University. Puis, quand ils ont parti ça, moi, j'ai fait comme, OK, il faut que je me rejoigne à eux. Notre profession a besoin de plus de Kanban. La bonne façon, je trouve que c'est un reboot. Go for it, Louis. Qui est derrière ça? Qui sont les knitters de ça? Tu as Dan Vacanti, qui est avec Scrum.York depuis quelques années. Puis, Dan, il a comme fait, OK, c'est cool comment Scrum.York fonctionne. Je vais faire un copier-coller. Je pense qu'on va faire ça autour de la communauté. On va inviter les gens à venir parler avec les experts directement. Au lieu d'être leadership-based et community-based, on va s'entrer dans mes valeurs. Go. Oui, absolument. Puis, tu parles d'un reboot. Ça veut dire quoi, reboot? Tu sais, spontanément, tu as dit, ils ont fait un reboot de Kanban. Faire contrôle, hard delete sur ton clavier. Tu peux le savoir. OK, bye. Je reviens dans à peu près trois minutes. Ils ont écrit un guide. Finalement, un guide. Donc, on n'a plus besoin de suivre le Blue Book de Anderson. Guide de neuf pages sur kanbanguides.org qui explique finalement que c'est cinq choses dans un workflow puis qu'il y a quatre métriques. Finalement, on parle des métriques en Kanban. Puis, that's it. Vous lisez. Puis, le lendemain matin, c'est actionable de la bonne façon. OK. Mais Anderson, c'est du bon stock? On va poser la question différemment. Pour les gens qui écoutent et qui ne regardent pas, c'est un silence inconfortable. Fait que si c'est du bon stock, pourquoi est-ce que dix ans plus tard, il y a des gens qui partent ça? Ah oui, OK. Si on prend Scrum.org, c'était-tu du bon stock? Bien, je ne vois rien d'autre qui émerge. Je pense que Scrum.org ont fait leur job depuis 10-15 ans. Oui, on a endoctriné le monde. Parfait. Je pense que ma profession se porte mieux depuis 10-15 ans. C'est à quoi les petits points qui t'agaçaient pour la version Anderson? Il n'y a pas de métrique. À ce que je cherche, on ne parle pas bien de métrique dans le Blue Book. Fait que là, dans le guide Kanban, en neuf marge, on me dit quoi suivre. On ne parle plus juste de faire la limite WIP. Finalement, on arrête de parler de limiter la WIP sur une seule colonne. On se déconnecte de ça, finalement. OK. Puis avec des gens de Scrum.org, on explique comment faire Kanban à l'intérieur de Scrum. Finalement. Finalement. qu'on a exploré en long et en large lors de notre premier enregistrement il y a à peu près 100 ans. Pré-pandémie. C'était le fun. On a exploré pas mal chacune des activités en Scrum. On va laisser de côté les gens qui sont intéressés. Cliquez là quelque part. Et puis, ils avaient accès à cet épisode merveilleux. C'est merveilleux. Numéro genre 10-12, quelque chose comme ça. Tu peux-tu dans ce coin-là, non? Tu pousses là. Pousse, mais pouces égales, à mon avis. OK, OK. Écoute, on va commencer ça avec du free counseling. Yep. C'est le coaching gratos. C'est le meilleur. Il y a un scénario que plusieurs coachs agiles vont souvent vivre lorsqu'ils arrivent chez un client. Une équipe en particulier va dire « Nous, Scrum, it wasn't for us. » On a essayé de passer à Kanban. Puis, finalement, c'est juste trois à huit colonnes dans quelque part, dans un Jira ou ailleurs, avec une pluie de billets éparpillés un peu partout. Et c'est à peu près tout. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'approche « Start where they are ». À un moment donné, « If they are underwater, drinking, polluted… » On va les sortir par la peau du cou. Mettons que toi, tu es allé, je suis un client. Et puis, tu vois ça. On a passé à Kanban. Voici notre board. On est huit personnes dans l'équipe. Et puis, on fait quand même des « daily », des « daily whatever », « daily scrum », des « daily coachows ». Évidemment, Paul n'a aucune idée sur quoi travaille Mary. Puis, Mary n'a aucune idée sur quoi travaille Simon, et ainsi de suite. Puis, il y a des fois un petit peu d'assignation là-dedans. Ce n'est pas tant… En tout cas, moi, de ce que j'ai vécu dans mon fréquent… Dans cette situation-là, il y a un petit peu… Il y a les colonnes, mais à quelque part, il y a quelqu'un qui dit « Hey, Joe, ready for dev. » Ça, c'est à toi. Il faudrait que ce soit fini avant… Demain, trois heures, on a une démo. J'ai vu assez souvent, honnêtement. Puis, les « limit whip », ça n'existe pas. Faire des calculs… La dernière fois, j'avais comme l'impression que tu n'étais pas chaud à l'idée, mais de faire des calculs de « lead time », « cycle time », ça n'existe pas non plus. Finalement, c'est juste ça. C'est juste « bonhomme allant » et puis, on met des étiquettes dans des colonnes. Toi, la première chose que tu fais dans ces cas-là, tout à fait fictif, en passant, s'il y a un client qui nous écoute, on ne parle pas de vous du tout. On l'a vu plusieurs fois. C'est peut-être 12 clients différents. Oui, qu'on a fusionné ensemble pour créer un cas. absolument incroyable. Louis-Philippe, on va lui laisser un peu de la parole. Louis-Philippe, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je vais commencer par regarder qu'est-ce qui fait mal dans leur équipe, puis peut-être même si le gestionnaire aussi a des objectifs à atteindre. Puis, de mon expérience, mon gestionnaire va pouvoir savoir que les gens travaillent en équipe, qu'il y a plus de collaboration. Puis, bizarrement, Scrum va revenir dans le portrait. Puis, c'est là, encore une fois, que je vois créer mon a mal fait une job depuis les dix dernières années à enseigner le Kanban, parce que c'est juste une stratégie de livraison. C'est juste pour aider les gens à livrer plus vite du stock. Fait que si ce n'est pas ça qui fait mal, parlons même pas de Kanban. Fait que dans votre cas hypothétique, qu'est-ce qui ferait mal selon vous autres? Ce serait quoi l'enjeu? Le classique, c'est souvent la prévisibilité. C'est difficile de dire qu'est-ce qui va arriver quand, puis ce genre de patente-là, mettons. Ou pire que ça, on nous a dit de choisir un des deux. Il faut être en Kanban ou en Scrum. On n'a pas le choix. Et c'est ça. Je commencerais juste à leur dire, bien, partons avec Kanban. C'est une stratégie. Je déteste le start with what you're doing now, puis improve incrementally. Ça voudrait dire ça que je pourrais dire, hey, je vais m'engager à un singe dans mon équipe. Puis Toto the Monkey, il rend les gens plus heureux. Crème, on est plus heureux. Ça a marché. Grâce à Toto the Monkey, on est rendu plus heureux. Oui, mais ce n'est pas agile. Ça n'a pas rapport, les gars. Vraiment, ça n'a pas rapport. Moi, je suis déjà plus heureux, juste avec l'idée d'ajouter un singe dans l'équipe. Moi, c'est cool. C'est cool. Zoothérapie, on n'a pas pensé à ça. Le coaching, wait a bet, t'arrives avec ton chien. On va l'ajouter au sujet. Oui, Philippe. Quelle est ta position sur la zoothérapie et le développement logiciel en agilité? Mais dans la chambre, ce que tu disais, c'est le start with, où est-ce qu'on est. Ça te pose un petit peu un malaise quand c'est fait un peu dans n'importe quoi. C'est tellement large. C'est tellement large. Les gens sont laissés à eux-mêmes. Le gestionnaire a ses propres objectifs. Come on. On lit le guide Kanban. T'as un workflow avec 5 à faire dans le workflow. T'as 4 métriques à suivre sur ton workflow. Fais ça, man. C'est trop facile. Puis, tu parles du reboot de Pro Kanban. Est-ce que tu viens d'introduire? Oui. Les 5 à faire, 4 métriques. C'est mon interprétation. Je pense que le volet plus politically correct, c'est qu'on veut vraiment synthétiser puis condenser ça en une affaire qui s'appelle le guide Kanban. Moi, je vois que Crimes, s'ils ont fait ça, c'est parce qu'à quelque part, ça ne marchait pas. Il n'y avait pas d'adhésion. Puis, je pourrais même dire, le coach agile qui est conseil, coach agile, c'est quoi ta définition de Kanban? T'en as-tu une claire? Si tu aurais une chance sur 10, mes coachs agile ne s'entendraient même pas. C'est comme une conversation d'un ancien mandat qui vient de me repartir en tête, mais là, c'est moi qui vais évoquer le cinquième amendement sur celle-là. Donne-moi pas de la job d'édition. Non, non, c'est pour ça. Je vais m'auto-bipper live. C'est chez Bip. Alors, tu as posé des questions aux gestionnaires, à l'équipe probablement aussi. Pourquoi avez-vous décidé d'adopter ça, peu importe le nom que vous vouliez donner? Oui, la visibilité. On a vu un TED Talk sur Kanban qui parlait de flow et puis qu'on s'est dit, mais le flow va émerger naturellement si on a des lignes puis des swim lanes. Mon meilleur ami directeur ailleurs me dit que l'égilité, c'est incroyable puis qu'il faut que je fasse ça sinon je suis en 2003. Puis en même temps, il me dit que Scrum, c'est plein de meetings puis ça gosse. Fait que j'ai pris Kanban à la place parce qu'il y a moins de meetings. Mais honnêtement, au final, je pense, au fond, il se passe la même chose qu'avant. C'est juste que maintenant, c'est des post-its sur le mur. C'est la seule différence. On n'a pas nécessairement eu le bénéfice de potentiel entendu d'un Kanban ou d'un Scrum. Au moins, on s'est pécœuré pour mettre en place Kanban. Check. What do we do next? Reste de même, d'abord, si vous n'avez pas d'objectif à atteindre puis on vous a juste dit de faire ça puis votre coach, il ne vous renseigne pas plus ce que c'est Kanban, bien, restez de même. Si vous avez un Louis-Philippe, bien, Louis-Philippe va commencer à vous introduire sur comment est-ce qu'on mesure notre travail. Je crois qu'historiquement, on n'a pas pensé à parler de le temps. Le time box dans Kanban, il est moins là versus Scrum où tu as ton deux semaines de boîte de temps. Mais quand tu regardes l'âge de tes items et tu compares au niveau de service étendu de ta donnée historique, oh, là, la conversation, elle change. Bon, l'âge de tes items. Commençons avec ça. Moi, j'ai 52 ans. Mathieu a 18 ans. C'est ça, c'est facile à calculer. On est nés à des années. Oui, c'est ça, le petit poil gris. Mais là, on jette un ticket dans un board. À quel moment qu'on commence, on part le timer, à quel moment qu'on l'arrête, comment qu'on… On passe où? Quoi? Ça, c'est une des caractéristiques du workflow qui est définie quand tu commences et quand tu termines. Oui. Ça fait que tu n'as pas le start with doing now. Non, non, c'est check où est-ce que tu commences ton timer quand tu finis puis donne-toi peut-être si tu n'as pas de données historiques à un niveau de service attendu genre de huit jours ou moins 85 % du temps. Puis là, quand tu prends un petit carton qui se promène, bien, il part le timer quand il commence puis suit le nombre de jours puis essaie de respecter ton huit jours ou moins. La définition auquel tu faisais référence, ce que je comprends, c'est notre définition commune en équipe, c'est, on commence le timer, exemple dans notre cas, quand l'analyste commence à travailler dessus, mettons, puis je dis que c'est done quand c'est dans un build prêt à déployer chez le client, mettons, quelque chose comme ça. Oui. Est-ce qu'on peut partir de timer à des moments différents selon la nature des biais? Absolument, ça va probablement être un workflow différent par biais. OK. Donc, des bugs versus des stories, ça serait, ça serait, le timer ne partirait pas au même moment. C'est ça. OK. OK. Donc, c'est ça. Puis là, on ajoute, mettons, la date sur le billet. Moi, c'est… En plein ça, ici en présentiel, le beau mot, en présentiel. on écrit la date quand ça a commencé. Puis là, tu as ton SLE qui est dans ton coin de ton tableau, niveau de service attendu qui est huit jours ou moins. Puis tu checks si à chaque jour, tu es capable de le rencontrer ou d'être en dessous. OK. Puis après 12 tickets de terminer, tu vas avoir assez d'historique pour te faire un SLE au niveau de service attendu qui est plausible. C'est basé sur du data historique, plus juste un pif qui me dit, ah, huit jours, ça serait le fun. OK. On prend le temps de faire un refact du board, mettre les âges sur l'étiquette, sauf l'étiquette qui ont viré jaune. On sait déjà quel âge qu'ils ont. Ils ne collent plus, ceux qui ont commencé à courber un peu dans le bas. Juste en faisant ça, je n'ai plus besoin d'estimer mes stories parce que finalement, je vais suivre l'âge puis je vais le tracker ou je vais le comparer à mon niveau de service attendu. Je n'ai plus besoin de découper ça en tâches, en estimer les heures puis sur mon sprint burn down chart. Je n'ai plus besoin de faire ces affaires-là en Scrum. C'est fini. En canne-band. En canne-band, oui. Puis faisons-nous le juste intègre dans Scrum. Je suis en train de sauver une heure ou deux par sprint à faire un 2 ou un 3. C'est fini tout ça. J'avoue que 10 mines, ça sonne moins winner. Les gars, c'est un 2 ou un 3 puis by the way, je m'entorche. Ça, c'est comme dire le vaccin pour COVID. Imaginons que j'ai atteint mon 12-13 items. J'en ai 22 qui ont passé dans mon flot puis ma moyenne, finalement, ce n'est pas 8, c'est 9. OK, cool. J'ajuste mon niveau de service à 9 jours pour des items. Imaginons que c'est des stories qui naviguent dans tout ça. comment je réagis quand ces systèmes-là naviguent puis que tôt, je me rends compte « Hé, fille, ça ne sent pas bon. Je regarde cette bibitte-là puis le 9 jours va être tough. Je suis un développeur, j'ai la chienne, comme on dit. » En 90 % de nos systèmes sont clairement âgés. Là, tu as la bonne conversation en tant que coach. Là, finalement, tu as la bonne conversation. Depuis les 10 dernières années avec Caneban, tu n'avais pas cette conversation-là. En tout cas, moi, je n'ai pas vécu, je ne suis pas pour vous autres, mais moi, non. C'est pour ça que je suis vraiment brainwashing. C'est pour ça que je me suis joint à eux autres. Finalement, il y a du monde qui promouvoit Bonne Affaire à Caneban. Moi, je veux du cash pour ça. Il va y avoir Boréal puis Pro Caneban ce soir qui vont envoyer une petite question. Puis, le genre de conversation, comment tu la démarrerais? Toujours dans notre exemple fictif, mais tu es le coach, tu observes ça puis tu vois qu'un matin dans le pseudo-délit, moi, je l'ai dans mes mains. C'est moi qui l'ai ce carte-là puis je fais les boys. Ça va être tough. Ça va être tough, celle-là. Bien, j'ai peut-être commencé par faire une formation deux, trois semaines avant et je dirais « Hey, les gars ou les filles, je vais vous suivre avec ces métriques-là à cette heure. » Ça fait qu'ils vont savoir à quoi s'attendre à cette rencontre-là. OK. C'est ça, la réception de ça, ça doit être quand même assez intéressant, variable d'une personne à l'autre. « Hey, la gang, je vais vous suivre. Je serai le big brother. » Des réactions? Positives, négatives, il y en a qui sont contents. Oui, il y en a qui sont contents parce que finalement, ils ne sont plus obligés d'estimer en heure. Mais c'est juste « Je vais suivre mon carton. » D'autres, ils n'aiment pas ça. L'anxiété apparaît parce que mon travail est finalement comparé à mon historique. Oui, mais « Deal with it, man. » C'est comme ça. Il y avait encore avant avec la vélocité, ils pouvaient s'en sauver encore. Même avant, on disait « Estime tous les cartons à tous les cinq points quand ils passent en canne-band. » Non, 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 non. Encore, encore. Tout croche, gang. On recommence. Celle-là, je n'avais pas entendu. Estimer tout au même niveau rendu là, estime-les pas. Honnêtement, celle-là, OK. D'accord. Surtout que l'estimation en point. Moi, je suis un fan fini. Pourquoi? Parce que ça génère des beaux débats entre des analytiques introvertis. Donc, si moi je dis 13, et Mathieu dit 1, on est déjà ouvert. On est déjà à cœur ouvert. Ça nous donne donc l'opportunité de s'aligner sur la complexité, l'effort, les nuances, les inconnus, les dépendances externes, tout ce qui s'en suit par rapport. C'est un générateur de conversation. Je comprends que même le créateur des points, il est anti-point maintenant. Moi, c'est un outil que j'aime beaucoup. Pour vérifier et inspecter la compréhension de tous ces chacun. Vas-y, Louis-Philippe. Excuse-moi. Je pense que Philippe veut voter. Cette conversation, c'est un 8. Depuis que je me suis fait vacciné des fois, c'est le bras l'habituel. Éric, on va avoir la même conversation avec ton équipe, mais au lieu de dire c'est un 3 ou un 5, on va juste prendre l'historique et on va dire on est-tu capable de le faire en 8 jours au moins parce que 35 % du temps historiquement, on le faisait. Fait que ta conversation va être est-ce qu'on peut oui ou non faire autour de ça? Si la réponse est oui, on parle de l'analyse comme tu as dit. Si la réponse est non, on va peut-être se dire on met peut-être une étoile sur le carton pour dire que finalement il va être plus gros que ça et qu'il faut le suivre. On le track de façon plus précise celle-là, c'est un spécial. Oui, c'est un spécial. Puis cette conversation-là, ce serait quoi en début d'entrée du flot? Tu générerais ce genre de conversation le premier qui le prend? Comment ça se passe cette conversation-là? Oui, Kanban ne le dit pas au juste qu'il faut travailler en équipe ou travailler tout seul. Pour certaines équipes, il apprécie d'autres personnes ou d'autres équipes qui n'aiment pas ça parce qu'ils aiment travailler en équipe. Mais effectivement, Mathieu, quand on prend un carton et on le rend dans le workflow, on se pose toujours la question, pensons-nous qu'on est capable de le faire en huit jours ou moins? Si la réponse est oui, come on down. Puis j'extrapole un peu puis corrige-moi si je fais fausse route, mais ce que ça veut dire, c'est qu'à tout moment, quand je prends mon carton puis que je l'ai dans mes mains, moi, spontanément, je vais écrire 12 octobre. Je me demande, c'est le 12 octobre, il reste quatre jours avant qu'on atteigne le huit jours. J'imagine qu'à tout moment, je fais, j'ai-tu une bonne raison de croire qu'on n'y arrivera pas? Non? OK. Mieux que ça, supposons que tu l'as commencé hier, lui, puis ton nouveau service attendu, c'est huit jours. À maîtrise, on n'en parlera même pas de ton carton parce que tout va bien. Mais à la sixième, septième journée, on va commencer dans le jasé de ton carton. OK. Fait que mes maîtrise quotidienne avancent plus vite. Puis je suis juste curieux de vous entendre sur cette conversation-là qu'on a eue. Est-ce que vous avez déjà eu ça avec vos équipes, ce genre de conversation-là? Lesquelles? Exactement. Sur le niveau du service attendu, puis on compare au niveau du service attendu puis on suit l'ange des systèmes. Faites-vous ça de temps en temps? Oui. Absolument. Tout le temps? Tout le temps, non. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Absolument pas. Mais dans des environnements, pour ne pas nommer de nom chez Cossette, il y a plusieurs années maintenant, c'est l'exemple qui m'a mis en tête peut-être parce que c'est Mathieu qui est devant mes yeux parce que tu as travaillé chez Cossette. Aussi, c'est la conversation qu'on avait régulièrement. L'âge et l'étiquette et puis toutefois, même si on était on track, côté métrique pour livrer dans le SLA attendu, on avait quand même une synchronisation par rapport aux tickets. Parce que trop souvent, j'ai vu des situations en développement logiciel, des situations qu'on est right on track pour livrer à temps, mais on ne livre pas la bonne chose. on ne livre pas selon les les attentes. Je vais utiliser le terme best practices. Le gars décide de faire un je vais livrer en huit jours, je vais faire un state machine à huit niveaux un bouillon, c'est la même correcte. Pas moins plus que ça. Donc, j'encourage quand même l'échange d'informations même si tout est beau, tout est parfait, tout semble on track. mais ce n'est pas les conversations par défaut que j'ai normalement avec les équipes. J'aimerais ça qu'en 2030, ce soit par défaut. J'aimerais ça que dans 10 ans, que je n'ai plus de job, je n'ai plus besoin de jaser de ça dans Sprinklr 2030. C'est une drôle chose. Ça va être nimble. Nimble software development. Yeah, baby. Là, tu parlais dans le fond lors de la petite synchro quotidienne de porter une attention sur l'étiquette qui commence à flirter avec le non-respect du niveau de service. Quoi d'autre que tu génères comme conversation dans la synchronisation? Je check comment va le throughput pour la semaine. OK. Oui, parce que vu qu'il y avait le site, on n'en parle pas dans le guide de camp de balle, on parle de throughput. Si on a un throughput historique d'environ 3 items par semaine, on est mercredi, comment ça va côté throughput? En ce moment, on est du capable de quand même de faire notre 3 items par semaine. On va l'échapper. Qu'est-ce qui se passe? OK. Même affaire en tant que coach de cette équipe-là. Potentiellement, après avoir fait un petit tour de roue sur notre capacité ou non d'atteindre les SLA de chacun de l'étiquette. Les boys, je constate, on est mercredi, milieu de situation. notre throughput est weird. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu génères une petite conversation informelle autour de ça. C'est là la valeur ajoutée de marcher walking the board from right to left parce que si je veux parler de throughput, je vais commencer à checker qu'est-ce qui est dans ma dernière colonne qui est souvent de terminer l'âge de ce système-là et je suis en train d'être proche de mon SLA. C'est là la valeur de ces trois sujets-là, throughput, work item age et niveau service attendu en faisant le board from right to left. Là, je vais ploguer ma formation mais quand je fais ma Scrum with Kanban training, on fait Twig qui est the work in progress game à deux reprises en première journée. La première fois, les gens, ils se plantent bien raide en Kanban mais après qu'on leur aurait dit ça, ça va paraître vraiment fraîchier. 100 % du temps, les participants font comme, OK, je ne l'avais pas vu de même Kanban. C'est ça, il y a un mind shift qui se passe. C'est sûr que 100 % du temps, les gens ne le voient pas comme ça. Je rebondis parce que je veux en parler, je sens que notre profession manque ça, je le sais, c'est comme, ils font en jaser. C'est ça, ils font en jaser. Vas-y, vas-y. C'est le moment parfait pour en parler et tout autre item que tu juges important et que tu as sur le cœur. Il n'y avait pas ça avec le 10 ans, le start with what you're doing now, c'était quoi dans les autres et après ça, tous les trucs de leadership à tous les niveaux. Oui, OK, ça veut dire n'importe quoi, ça veut dire, c'est ça, ce n'est pas actionable tandis que le guide Kanban, pour équipes, le guide Kanban, c'est actionable dès le lendemain matin. Ça, c'est disponible où, quand, comment, est-ce que je peux downloader ça quelque part? Kanban guides.org. Est-ce qu'il y a une certification à huit étapes qu'il faudrait que je fasse? Excuse-moi, j'avais, c'était trop facile. Y a-t-il un Kanban train engineer? Oui, il y a niveau 1, niveau 2. Non, mais sans blague, j'imagine qu'il y a les cours et il y a quand même une forme de formation que je peux suivre. Oui, puis je suis content qu'il y ait une certification parce que finalement, les gens vont te dire oui, je connais ça Kanban, va te faire, va faire la session, qui a été montée par des experts puis va te valider si tu fais vraiment ça. Je suis tanné que tout le monde dise qu'ils sont bons en Kanban. OK, va te faire certifier, go validate your learning. Puis oui, je sais qu'on pourrait revenir avec, c'est juste une certification, ra, ra, ra. Je sais qu'on pourrait tomber dans ce trou-là, mais. Mais, pas soir. On a du temps, Éric, ça tente. Je suis le premier à dire, si ça te rend heureux, d'abord et avant tout, ça te rend heureux, vas-y, c'est cool, mais juste pour la formation, ça vaut la peine. Oui. Moi, c'est juste que je fais les formations, je ne fais pas les certifs. t'appelais. Puis, je reviens à notre simulation du départ. Fait que là, cool. On a un board. Oui, vous, Éric. Il y a des étiquettes, il y a des âges dessus, on a la pseudo-synchro quotidienne ou pas quotidienne, whatever, on part de la droite et on… On examine notre throughput puis est-ce qu'on atteint. What's next? Now we're… We're perfect. Après ça, je checkerais ta limite web de ta première colonne. Bon. Limite web. Oui, oui, oui. Là, je t'attendais pour ça, Louis-Philippe. Je t'attends avec… Je t'attends avec les bras ouverts. Oh, j'avais peur, ça fait de l'air le fun. Je cherche la plus belle analogie qui va connecter avec la population québécoise. Si tu as une belle analogie avec une poutine, mettons, quelque chose, pour que les gens puissent apprécier la valeur parce que limit whip, plus souvent qu'autrement, ça génère une frustration plus que d'autres choses. Parce que tu ne le vois pas, ce n'est pas instantané, ce n'est pas comme si tu mettais de quoi au mur et soudainement, les gens ont vu Jésus. Ce n'est pas ça. Ça crée une frustration. Moi, je pense que ça crée une bonne frustration. Ça génère des comportements hors de leur zone de confort puis ça cesse. OK, OK. Le moment donné, avec le temps, il réalise des choses, mais je cherche l'histoire parfaite pour ceter le stage. As-tu une belle histoire à nous partager? Il était une fois... Il faudrait que je partage mon écran. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ça va être une première. On n'a jamais fait ça, je pense. En multimédia. Piu, piu, piu. Ton histoire m'inspire, Louis-Philippe? OK. Première chose, je vais juste partager... On dirait que tu étais prête ou en tout cas que tu l'as utilisé aujourd'hui, mais tu avais ton matériel pas loin certain. La gang, je vous jure qu'on ne sait pas plus près d'avance. Ça m'est venu comme là. OK. Fait que, petite simulation pour montrer. Les gens vont dire « Oh yeah, we've got good flow, on a un bon flow, mais ils n'ont rien pour le prouver. Ils ont juste comme « il feel ». OK, OK, OK. On va parler avec deux, trois graphiques pour voir s'il y a un flow dans un tableau Kanban qu'en regardant ça, on va chercher quelque chose qui ressemble à la simulation. Fait que, première chose, on va regarder une droite qui est le throughput. Sur cette droite-là que vous regardez présentement, sur l'axe des X, c'est le temps. Fait que ça va être l'historique de votre projet ou l'historique de votre initiative qui est en cours. Et sur l'axe des Y, ça va être l'étiquette qui sont fermée au fil du temps. Fait que ce que vous voyez là, c'est votre average completion rate, c'est votre throughput. Puis, supposons que vous êtes dans une équipe où est-ce que le nombre d'étiquettes qui rentrent ressemble plutôt à ceci. Fait que ton average arrival rate est bien plus élevé que ton throughput. Où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est qu'à n'importe quel moment, quand tu regardes ton WIP, ton work in progress, bien, c'est la différence entre ces deux droites-là à n'importe quel moment. Fait que si ça, c'est le WIP, à ce moment-là, ton cycle time d'un item qui rentre, c'est la durée ici entre les deux droites, entre when it comes in, quand il rentre, when it comes out. Oui. Comparativement, si on retourne en arrière, bien, quand on a commencé cette initiative-là, quand il n'y avait pas beaucoup de WIP, bien, là, on trouvait que le cycle time, ça allait bien, on les faisait bien les billets. Peut-être sans s'en rendre compte, le WIP est devenu grand. Fait que maintenant, Éric, la job des Scrum Masters, coachs agiles, c'est de se dire, OK, je vais aller trouver ce qu'est mon throughput de mon équipe, puis je vais aller m'assurer que mon arrival rate est perpendiculaire. Fait qu'en étant perpendiculaire, peu importe où est-ce que mon WIP est dans le temps, au début ou vers 3-4 mois plus tard, oui, oui, fait que ton WIP limite, vraiment ce qui est important pour un coach agil, un Scrum Master, un directeur chargé de projet, c'est sur ta première colonne, focus là, si tu as 3 items qui sortent par sprint, bien, mets un WIP limite sur ta première colonne de ton sprint ou de ton tableau Calman qui dit, laisse-en juste rentrer 3 par sprint. C'est juste ça. Mais malheureusement, personne ne connaît ce graphique-là, ce que je viens de vous montrer. Ce qui me vient en tête, pardon, excuse-moi, non, vas-y, vas-y Mathieu. Ce que j'allais dire, pendant que tu l'expliquais, qui est l'explication assez classique, mais vraiment vachement bien illustrée puis simplifiée. Souvent, c'est dans un cumulative flow très complexe avec plein de waves pas si facile à lire. Ça te prend, en tout cas, un petit peu d'attention, tandis que là, il est très simpliste. Merci beaucoup. Éric, ta question était comment le simplifier. Moi, j'ai une émotion positive envers le limit whip. Je dirais que ce qui me venait, juste avant de présenter tes 3-4 slides, de Louis-Philippe, qui sont vraiment cool, ce serait quelque chose comme le classique chez McDo. Puis là, tu insistes chez McDo. Moi, je veux que mon Big Mac soit quand même encore chaud. Je ne veux pas qu'il prenne un max de commandes. Puis là, je resterais super simple avec... Vas-y, vas-y. Vas-y. C'est ça que je cherche. Pour la part de leadership, donc l'idée du changement, l'idée de l'adhésion, l'idée de la compréhension en partageant une histoire, en partageant des choses. Moi, je suis un big believer. Un fan de storytelling. Je pense que les graphiques, c'est super utile. Mais faire une entrée en jeu, démarrer le sujet en disant... Je suis allé chez McDo. Parle-moi de McDo, Mathieu. Je suis allé chez McDo samedi. Ils essayaient quelque chose. Au lieu d'avoir une queue où je pouvais commander puis partir puis sortir, ils ont décidé d'installer une fille à l'entrée dans la queue puis de prendre mes commandes. Elle venait prendre ma commande tout le long pour voir. Ils ont dit que ça allait me satisfaire en tant que client parce que je n'allais pas attendre en ligne. J'allais tout de suite donner ma commande. Ils ont dit que ça allait sortir plus vite. Ils prennent la commande plus vite. J'ai avancé, mais je me suis allé bumper à bumper. Le temps de payer, c'était pareil. Le temps d'avancer, de ramasser mon sac. Au final, même maudite affaire. Mais pire que ça, cette fois-là, chez McDo, quand je suis parti avec mon sac, j'ai pris mon Big Mac puis Christy était frais. Bon, tu me diras, ça arrive souvent que mon Big Mac est frais chez McDo. Mais ça, c'est un autre problème. Mais là, parce que la fille avait pris ma commande tôt puis qu'ils ont fait chez McDo où ils en sortent des Big Mac, mon Big Mac était frais. Ça m'a mis un petit jésus de plate. Je viens de l'improviser un peu, mais elle se raffine puis j'aurais le goût après d'embarquer dans les graphiques de Louis-Philippe puis démontrer que j'ai juste mis un gros gros zintake puis un true put qui ne varie pas dans le temps. Puis là, je rentrerais à fond dans tes graphiques. J'ai eu à peu près la même expérience au McDo mais avec le milkshake. Le milkshake, il était tiède. Il n'était pas fondu. Le jeu, la game, le jeu, il n'était pas fondu pantoute, mais il était tiède. Weird, dans ta manteuse, ça. Mais toi, c'est une histoire vraie. Je te jure. OK. Oui, c'était bizarre, mais bon, petite parenthèse. OK, oui, oui, bon, oui. Parce que dans le fond, ce qu'on cherche à générer dans ce genre de storytelling-là, c'est des endroits où il y a des files d'attente, des endroits où il y a du processing avec certaines étapes et une file. C'est l'épicerie, c'est beau. Oui. Fait que les gens qui nous écoutent, d'abord et avant tout, désolé pour les graphiques. Si ça vous intéresse, allez voir sur YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur Subscribe. Oui. Parce que si vous êtes juste audio, pour vrai, ils sont très simples et c'est parfait pour l'expliquer parce que pour vrai, toutes les fois, je suis rentré dedans, je l'ai moi-même expliqué des dizaines de fois le WIP Limit en allant chercher vite, vite un cumulative flow sur le dernier Gira qu'on avait et sinon, j'allais en chercher un sur Google Image et là, je le dessinais et je l'expliquais. Mais pour vrai. Je remarque aussi, si jamais tu peux déposer si tu veux, déposer à quelque part, je ne sais pas, pour moi, Dropbox ou whatever et on met un lien vers ça, tu pourrais mettre les coordonnées pour les formations et tout. Je pourrais l'ajouter dans la description. Je te lance une curveball, Louis-Philippe. Je suis désolé. Dans l'histoire de McDo de Mathieu, le volet, moi, que j'aime là-dedans, c'est le sentiment, la réduction de mon anxiété lorsque j'ai l'impression que les gens s'occupent de moi. Parce qu'au début, la petite madame a pris ma commande. Elle se promenait avec un iPad, c'était nouveau, elle faisait pip, pip, pip. Ça a donné pour moi un genre de buffer psychologique disant, OK, c'est correct, je suis correct pour une autre 10 minutes d'attente parce qu'on s'est occupé de moi, la vie est belle, c'est fantastique. C'est sûr qu'à la fin, je ne suis pas nécessairement plus heureux, j'ai entendu la même quantité de temps ou peut-être pas. Si ton Big Mac avait été chaud, peut-être que tu l'as dit, non, ce fut une belle expérience, ça s'est occupé de moi au début, on n'a plus soin de moi, ça a pris autant de temps que d'habitude, mais psychologiquement, ça m'a fait du bien. Est-ce que la communauté Kanban, Kanban, si tu me permets d'expression, explore les volets psychologiques, psychosociologiques, non, c'est vraiment une curveball. Si on revient un peu à la définition de Kanban dans le guide Kanban, c'est une stratégie pour livrer de la valeur potentielle parce qu'on ne sait pas si on va être content de notre milkshake tiède. C'est juste une stratégie pour livrer de la valeur avec un pool system. Fait que toute l'expérience utilisateur, ce n'est pas leur ballgame. Pour reprendre un peu tes termes, Éric, ça ne les intéresse pas, honnêtement. C'est un bon point. Comme Scrum dit, soit on n'en parle pas, soit on n'en parle pas. On ne parle même pas de pratiques d'ingénierie en Scrum. Nous, c'est des cycles, des iterations de deux à quatre semaines pif par cours. Oui, OK. Ce qui est intéressant, il faudrait faire des études pour pousser un petit peu plus que ça, mais l'intention, quand tu disais, Éric, de prendre charge de moi tôt, c'était pour baisser mon, supposons, baisser mon anxiété. C'est une intention noble. On entend souvent parler de gérer les attentes et des trucs comme ça. Bien que c'est une intention noble, au final, on augmente le risque que je sois déçu. Si je n'ai pas encore commandé, non obstinant, l'état de mon Big Mac, à la fin, je ne suis pas déçu. Par contre, si j'ai commandé très tôt et que je me rends compte que Christy, ça fait une demi-heure et que je peux encore passer, mais que j'ai commandé, si mon Big Mac est froid, spontanément dans mon histoire, purement inventé, j'ai dit que c'est parce que j'avais commandé trop tôt. Qu'en tant les faits, ça ne peut être pas. Il y a de ça aussi à jouer là-dedans, mais ce serait intéressant, bien que Kanban, ce n'est pas sur quoi ils mettent le focus. Admite, ce n'est pas ce bout-là de la patente qui les intéresse. Il n'y a rien qui nous empêchera de l'étudier et de faire des expérimentations et de jouer avec et de regarder ce que ça génère comme effet. Oui, bon point. Fait, on est rendu où? On a des Limit Whip. Oui, si vous restez sur le sujet, oui. McDo avec la commande automatique ou sur ton téléphone, mais bon. On a les aging, on a les throughput, on a fait ça. On a même les Limit Whip. a permis d'atteindre l'objectif que tu as démontré tantôt, donc de maintenir un throughput, j'ai le goût de dire, prévisible, oui. Oui, puis ça ferait un peu se dire, si on est rendu avec un sustainable pace ou une cadence qui est soutenue et soutenable, un des 12 principes d'Agile, c'était « have a sustainable pace ». Fait qu'est-ce que Kanban est agile? Finalement, quand on parle des métriques dans Kanban, j'aurais peut-être tendance à dire « oui, bienvenue dans la famille ». Je dirais que tu as ton petit carton dans les mains, ça se passe-tu? Oui, j'aimais un peu la petite référence que Mathieu a faite au CFD. Moi, je n'utilise plus le CFD, il ne me sert à rien. Par exemple, je vais utiliser par exemple le Whip Run Chart où à chaque jour, je vais juste regarder est-ce qu'on a rajouté du Whip ou on en a enlevé dans mon board? Puis là, je pourrais avoir mon rolling average de cette affaire-là. Ça, c'est Troy McGinnis qui a sorti ça. Beaucoup plus facile pour voir c'est quoi ma tendance sur mon Whip dans mon board. Je n'utilise plus le CFD. Sais-tu que ça me rend heureux ce bout-là? Puis dans le fond, c'est ici. Le CFD, il faut que je me le réexplique à chaque fois. Ça me demande un tas de process. Puis là, je fais « ok, attends un peu, demain, il faut que j'explique ça à quelqu'un. » On veut que les développeurs le comprennent. Ils ont d'autres choses à faire. Ils ont du produit à faire. Ils ont du code à faire. On veut que le PO des fois le comprenne. Puis on veut des fois que certains stakeholders, directeurs, machin, le comprennent. Puis là, tu t'essayes d'expliquer ça. Des fois, tu es chanceux, tu as une formation, une plage aura à la popée. Mais des fois, tu as 15 minutes avant un meeting, machin, pour y expliquer sur un coin de table. Le burn down chart, ça, ça prend une seconde et demie à comprendre. J'aime bien. Comment tu l'as nommé ton graphique? Whip run chart. Whip run chart. Dis-le trois fois rapidement. Whip run chart, whip run chart, whip run chart. Puis dans le fond, c'est la variation du whip de jour en jour. Plus 2, moins 5, plus 4, moins 2. Puis that's it. OK. C'est tout simple. Ça prend trois secondes et quart à calculer. Ça avance à l'infini dans le même temps. Puis tu regardes sur une fenêtre sur les deux dernières semaines, deux dernières journées, deux derniers mois. Tu regardes des tendances là-dessus. Ah bien ça. OK. Est-ce que c'est des plugins à Gira ou autre? C'est quoi l'autre? Azure DevOps? Asdo. Ça va être un autre Seamus plug. Oh, c'est un vannage. Il l'a codé en fin de semaine. Il va le coder au mois de juin, mais Pacemaker, c'est un outil que j'ai fait, encore une fois, Pacemaker, Sustainable Pace. Fait que c'est ça, j'ai fait un outil qui s'appelle Pacemaker qui se connecte sur Gira, Azure DevOps puis qui génère tous ces graphiques-là. Hum. Cool. Cool. C'est un bon nom aussi pour aider des projets sur le point de mourir. C'est Pacemaker à plusieurs sources. Il n'est jamais trop tard pour repartir à un pace qui fait du sens. Une petite équipe qui est fébrile, elle a l'analogie et on peut la pousser loin. C'est une équipe qui panique un peu, qui fait juste jiggler puis bouger de même sans trop rien produire. Ça aussi, ça se voit des fois. Hum. Oui. Tu as fait référence au Manifeste Agile. On va y aller avec un autre principe pour aborder une autre question. maximiser les choses à ne pas faire. Comment le contraire-tu? Réduire les gaspillages, entre autres, ces différentes choses-là. Des moments super opportuns, du moins en Scrum, souvent, on va profiter d'un temps d'arrêt à la rétro. Si on le fait, peut-être qu'on ne devrait pas le faire. Peut-être qu'on devrait le faire différemment. Qu'est-ce qu'on essaie pour le prochain sprint? bla, 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 bla. Donc, souvent, la rétro est un moment de réflexion privilégiée pour l'équipe pour faire ça. L'équipe n'est plus en Scrum. Et puis, l'équipe que nous on est allé voir, ils ont droppé les rétro complètement et ils ne font pas, ils ne font plus cela. Ils ne le font pas. Qu'est-ce que Kanban prévoit quelque chose dans ce sens-là? Allons voir les guides Kanban pour improve. Dans le guide Kanban, il est juste écrit Improving the Workflow où est-ce qu'on dit que c'est la responsabilité de l'équipe d'améliorer continuellement le workflow. OK. Fait qu'encore une fois, depuis 10 ans, on l'a échappé avec le Start with what you're doing. Oui, exactement. Exactement. Le Start with what you're doing now, il n'a comme à rien servi tandis que dans le guide Kanban, il faut s'améliorer, tu as tes métriques pour te mesurer pour voir si tu as une bonne cadence et si la réponse c'est non, change ton workflow, change la manière que tu fonctionnes. Moi, je suis un des membres de l'équipe et on t'entend et on est perdu un petit peu. On est en position fétale en train de pleurer. Qu'est-ce que tu nous proposes pour faire ça? Il y a tellement de demandes de clients externes. On arrête quand? Samedi après-midi? Non. Promis, on fait ça après ces quatre bugs ou ces trois stories-là, le premier, ça s'en vient, on le fait. Vu que Kanban, c'est une stratégie, ça va être à eux autres de se dire quand est-ce qu'ils veulent le faire. Je ne sais pas quand. C'est ça qui est le fun de revenir, on peut-tu quand même garder le cadre de travail Scrum ou est-ce que au moins ça nous imposait cette cadence-là? Mais pouvons-nous garder la stratégie de livraison Kanban à l'intérieur de Scrum? Où tu fais une... Mathieu, ne dis pas Scrum Ban, il va te lâcher la face. Oui, je vais te lâcher la face. Je ne savais pas, mais ça me donne juste le goût de le dire. En fait, ce n'est pas là que je vais en aller. C'est mon trigger word. Après, quand tu parles de stratégie de livraison de Scrum versus celle de Kanban, c'est que tu fais référence au PSI, à l'incrément potentiellement livrable qui arrive juste d'un bloc à la fin de l'itération, où tu fais le contraste entre Scrum et Kanban? Dans Scrum, on prédique la façon traditionnelle dans Scrum de la stratégie de livraison, c'est mettre des petits stories sur un tableau au planning, mets des petits post-its pour chaque, mets des heures dessus, mets des points et là, tu asse les petits post-its. OK. On enlève tout ça en Kanban dans l'intérieur de Scrum et ton workflow suit l'ange de tes systèmes, check le niveau de service attendu, check ton throughput par semaine, assure-toi que ton cycle time est petit, fais du Kanban à l'intérieur de Scrum. Fait que tu fais plus référence à tes actions quotidiennes que tu fais dans la réalisation de tes work items. OK. Et, monsieur le consultant, je la fais quand, ma rétro? Tu veux un can? Je veux une recette, sinon, je me remets en position fidèle. La gang à côté, c'est pas compliqué. À chaque deux semaines après la review, ils font une rétro. Ils vont dans un bar à quelque part dans le fesseur, en 2023. Ils vont dans un bar à quelque part et puis, ils commandent un pichet de sangria et ils font une rétro à un niveau d'alcool juste correct. moi, je ne sais pas quand faire ça. Kanban, tu le diras, ce ne sera pas perspective de même. Et toi, tu me conseilles quoi? Vas-y, mets-toi en mode telling pour que ça va nous faire du bien. OK. Je te dirais, Krim, si tu aimes la rétro, tu as besoin d'alignement pour un planning à chaque deux semaines, on va te refout du Scrum d'un genre. Non, je ne veux pas du Scrum. je veux Kanban sans sprint, mais je veux générer des moments privilégiés pour avoir des conversations. Je vais te mettre un achat que deux semaines, je vais te réserver deux pichettes sangria un samedi après-midi. Dans le fond, tant qu'accompagnateur de cette équipe-là, coach, tu leur suggérais les boys, on semble avoir de la difficulté à se positionner. Quand est-ce que c'est le bon moment d'améliorer notre flow, on essaye de quoi chaque deux semaines pour les quatre prochaines semaines, on l'essaye, on verra après. Faites-moi confiance que tu démarrerais ça comme ça. Après trois, quatre essais de sessions d'amélioration de workflow qu'on appellerait rétrospective. Ça peut être ça, oui. On se repose la question. On continue ça les boys encore aux deux semaines ou on le met aux semaines, aux trois semaines, aux six mois, whatever. Un beau billet dans le tableau. Selon l'âge du billet, on déclenche la rétro. Un espèce de time bomb. C'est un peu vécu, c'est ce que j'ai fait un moment donné. On les fait quand, nos rétros? OK, rétro, pouf, on board. Quand le billet va avoir un âge de deux semaines, on arrête tout et on se parle sans griot ou pas. All right. On est équipés, on est correct. What's next? Qu'est-ce qui nous manque? On essaye ça, on fait quoi? Grand chose, vous avez sûrement défini vos work items qui passent dans le tableau. Peut-être vos pull policies qui restent sur quoi qu'on tire de colonne en colonne. C'est une petite police, mais pull. C'est une espèce de chicken police. Tu es proche, mais j'ai l'impression que Louis-Philippe va apporter une certaine précision à la pull policy. Il a été démontré que si tu t'es toujours sur l'item qui est le plus vieux dans la colonne précédente, tu vas devenir super prévisible juste en tirant l'item le plus vieux et on pourrait même dire ou j'ai même vu penser que tu serais même obligé de mettre des limit whip dans tes colonnes. Si tu fais juste tirer ce qui est le plus vieux de la colonne précédente, ça va te forcer nécessairement à devenir prévisible et tu n'auras même plus besoin de limit whip. Débloquer, je fais quoi? Tu as deux choix. Est-ce que tu peux le débloquer toi-même ou si ça devient une interdépendance? Interdépendance, met une limite dessus, dire après 15-20 jours, on enlève du tableau parce qu'on n'a pas eu de réponse. Si nous autres-mêmes, on travaille pour le débloquer puis respecter le SLA. Puis, j'ai curieux sur ton pull policy, exemple le plus vieux en premier, dans le fond, à l'intérieur du tableau, j'exclus avant que ça rentre dans le process parce que là, il peut y avoir une forme de priorisation, mais une fois que c'est dedans, sac moi patience avec la priorisation au bas D, tient dessus puis ça passe de colonne en colonne, ça s'en va dans le bas de la colonne suivante, that's it, that's all, arrête de me parler, ah ouais, il faudrait qu'on se fasse un troisième meeting le deuxième mercredi pour prioriser ce qui est dans le pool de l'analyse est finie, ready for development ou je ne sais pas quoi. Sac moi patience, les boys, tirez sur le plus vieux, that's it. Oui, c'est aussi simple que ça. OK, c'est intéressant. Je vous lance un autre balcourbe. Mettons, une équipe, nous, soit dans une rétro, parce que le billet s'est rendu jusqu'à l'étape rétro puis on a fait une rétro, au lieu de tirer, oui, on a un pool policy qui est dicté par l'ange du billet, le pool policy va être dicté par la valeur d'affaires anticipée. On n'a fait que tirer sur les billets qui ont la plus haute valeur d'affaires parce qu'ils ont la plus basse valeur d'affaires et ils portent toujours après. Toi, tu fais quoi? Tu m'as saigné des yeux ou tu dis cool ou somewhere in the middle? Quand je fais ma formation, par exemple, la deuxième fois qu'on fait le jeu Twig, the work in progress game, je leur dis vraiment, par exemple, tirer sur les urgences en premier puis après ça, tirer sur les fixed dates, les dates fixes s'ils commencent à être prioritaire. Tu sais, c'est un jeu, c'était pas l'angé. C'est un jeu. Après ça, tu tires sur la valeur d'affaires puis ils tirent sur les plus vieux en premier puis si, par exemple, ils n'ont pas de valeur à faire, ils tirent dessus selon leur âge. C'est trop facile. C'est juste... C'est une balle en plein milieu puis il a soumis le bat puis elle a sorti du stade. Puis juste assez vite pour qu'elle arrive à cette vélocité. Ça, c'était quasiment weird. Ça, c'est mes trigger words vélocité seconde-band. J'ai du clap dans la vélocité. La moyenne plutôt. Aïe, aïe, aïe. All right. Hey, on a... Je pense qu'il y a quand même la masse de stock que les gens peuvent prendre pour au moins commencer. fait que, Mathieu, les hommes, nous, tout ça. Non, c'est... Le plus que je sais qu'elle parle. Je peux le faire. Je pense bien. J'arriverai. Mais non, il y a... Faites rewind puis écoutez chacune des étapes. Donc, c'est... Mais j'avais préparé une feuille, Eric, pour ça. Hey, on se met-tu en danger, Mathieu? Hé, pêl-aï. Allons-en. Je suis prêt. Si on s'amusait avec l'assessment, c'est Procamban, l'assessment, j'imagine? Oui. C'est un free assessment style Scrum.org? Même affaire, oui. Passe-nous au quiz, pour le fun. Attends un petit peu, juste pour qu'on s'entende sur le modus operandi de comment fonctionne S. Parce que c'est des choix de réponses, probablement, j'imagine. Oui. Puis c'est des choix de réponses sûrement touchy un peu à la Scrum. Tu sais, qu'il y a des fois la virgule ou la liste. Ah, bon, on va aller voir. What is the best answer? Oui, il y a ça des fois. Mais Éric, comment tu vois ça? Est-ce qu'on répond, on l'écrit sur un petit post-it, on tourne notre carte ou on s'explique entre nous puis on trouve une réponse commune? Ça change la dynamique du jeu. Ça va être plus fun si on parle. OK, c'est bon. C'est quand même un podcast. Ah, merde, je voulais être compétitif. Ah, OK. Personne ne vous l'a dit. Non, non, non. OK. La question dit Visualization of the definition of workflow. OK, choose the best answer. Moi, ma réponse, Louis-Philippe, c'est ça dépend. Ça, c'est parce que t'es consultant, mais attends un peu, on va te donner. Comme une fois, on a fait un podcast, tu avais juste droit à trois post-it, ça dépend. Après ça, on s'en brûlée. Ça fait qu'on va te donner un ça dépend. Moi, je ne comprends bien pas la question pour commencer. On va lire une seconde, deux secondes. Donc, Visualization of the definition of workflow should have whip limits set on all columns. not enough information to answer must show flow from left to right on a Kanban board should be designed on a whiteboard first before using an electronic tool is defined at the discretion of Kanban system members. So, la visualisation, la définition du workflow, moi, j'aurais le goût spontanément d'y aller avec, soit not enough information to answer, ce qui est ta réponse. Ça veut dire que ça dépend 100%. Exact, ce qui est ta réponse. Mais sinon, j'aurais le goût d'y aller avec un D, qu'on doit expérimenter, qu'on doit le vivre, qu'on doit, puis en temps de pandémie, être dessiné à quelque part, vu qu'on n'a pas de whiteboard, genre dans un miro avant d'être dans un Jira, admettons, on dirait que j'aurais le goût de commencer avec ça. Moi, j'ai le goût de dire E. C'est mon côté d'amener les gens à participer au changement qu'eux veulent, dans le but de réduire la résistance à ce changement et créer un buy-in. Veux-tu dire D et E? Non, ça va être un radio button. Choose the best answer. Ils sont tous bons, finalement. Mais OK, je suis d'accord. Je me rallierai avec toi, Éric. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous dites tous les deux, finalement, que toutes les colonnes du tableau ne sont pas obligées d'avoir des whip limits. Surtout, suite à notre discussion de début, c'est celui. On n'a aucun whip limit parce qu'on tire toujours le bien le plus vieux. On n'a pas besoin de whip limits. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est nouveau, c'est branché, c'est jeune. C'est hip. On n'a pas la réponse. À fin, on va savoir si on passe. C'était la bonne réponse en passant, messieurs. OK. On a aujourd'hui huit des réponses. C'est quoi la bonne réponse? C'est is defined by team members. Required values in Kanban. Mathieu, loser. Oui, c'est correct. Je vais mettre un moins un. Values in Kanban are. Donc, une valeur qui est requise dans Kanban, like transparency, like collaboration. The required values in Kanban are, OK, pas des values, des valeurs numériques, mais des valeurs. Transparency, collaboration, flow, respect, courage. None of these are mandated in Kanban. Moi, je dis F, ça. Ah oui? Oui, mais je trouve ça dommage. Mais oui, d'accord. Mais je suis influencé, c'est les valeurs de Scrum big time. Mais le flow, je trouve ça drôle là-dedans. La journée où le flow va être une valeur. Ce n'est pas une valeur, c'est une pratique, clairement. Exact, c'est juste drôle. Il fait que F, c'était la bonne réponse en passant, messieurs. Écoutez donc, je voulais pas l'assertif. Non, non. Je comprends, ça me travaille. Puis je suis d'accord avec le F, mais... Ça heurte tes valeurs, c'est ça? Bien, elle me fait de la peine. Ta valeur de flow a été heurtée. Ma valeur de flow a été heurtée. As-tu dit bonjour, mon amour? Je t'aime. Fais un pas de dos. Hop. Pour les gens qui écoutent à la... qu'il faut juste écouter au podcast, Mathieu parle pas à moi présentement. c'était la plus petite... La plus petite. Nommée Marguerite. Les... Minimum required Kanban practices are... Oh, le préféré à Louis-Philippe. Start with where you are now. Toto the monkey. There are no required practices defined and visual... Le C est intéressant. Define and visualize a workflow. Oui. Actively managing items in a workflow. Il est fun aussi. Improve incrementally. Comment tu l'avais mentionné tout à l'heure quand tu as parlé... Quand on a parlé de rétrospective, la façon que tu l'as verbalisé en cherchant à l'improve, oui. Improve the workflow. OK. Là, c'était le incrementally qui me donne... C'est des sélections multiples en passant aussi. Oui, oui, je sais. Puis, implement... J'aurais le goût de dire CDF, genre. Éric? Moi, je dois dire C, actively managing items in a workflow. Oui, D me parle. Improve incrementally. Ça, ça me parle aussi. C'est le incrementally que j'aurais le goût d'enlever. OK. Je m'entorche incrementally. Je veux juste m'improver. Oui. OK. Tu es bon vendeur. Improving the workflow, bien ça, tu en as parlé tantôt. Puis, l'autre, c'est quoi? Implement feedback loops. Moi, j'ai le goût de dire oui, parce que c'est au cœur de ce qu'on fait. Oui, mais je pense que c'est un sous-item d'improving the workflow. Bien là, c'est pas... Il n'y a rien qui dit il n'y a pas d'implantation de feedback loops en Kanban. Yes! Je pense que c'était pas pire. Fait que la bonne réponse est defining and visualizing workflow actively managing items in the workflow improving a workflow. Fait que c'est ce qu'on a coché, Éric. On était bon. Je t'ai peut-être tout coché. Fait que moi, j'ai pas eu la bonne réponse. On partage un peu. On va en faire deux autres. On va en faire deux autres. How is work in progress defined in Kanban? Whip. Un item... Any item on the Kanban board is counted as a work in progress? Any item on the Kanban board is counted as a work in progress? Je vais avoir une parenthèse. It depends on how you build your Kanban board. Basé sur ce que Louis-Philippe disait au départ, mon whip, c'est mon throughput versus ce qui a été mis dedans. À date, j'ai le goût de dire on peut continuer. Any item on the Kanban board? Le work in progress n'est pas le moment qu'on parle au timer? C'est ça. Moi, je dirais qu'il y a avant le Kanban board. Appelons ça à côté du mur. Puis là, il y aurait on commence. C'est quoi la première étape d'analyse ou je ne sais pas quoi le travail qu'on a à faire. Là, on fait clic, le timer déclenche. À date, j'ai le goût de dire A. Le Kanban board, Louis-Philippe, si mettons j'ai un fourre-tout de demande qui est dans une grosse colonne, est-ce que j'ai le droit de dire que c'est dans une Kanban board ou pas? Pour moi, il est avant le mur. Tu sais, ton whiteboard, il est comme collé à côté du board, même chose avec le don et que l'autre bord. Pour ton workflow, ton Kanban board, il faut qu'il respecte toutes ces choses-là. Il faut que tu définis tes units, tu dis quand est-ce que tu commences et tu arrêtes, tes colonnes, définition de la part où il va être contrôlé, policies puis ton service level expectation. y'a-t-il une différence entre SLE et SLA? Oui. C'est quoi la différence? Agreement, you're being told. Agreement, t'as pas le choix de le faire. Expectation, c'est historiquement, on te garantit ceci. OK. Cool. All right. T'es-tu d'accord, Éric, que pour moi, ce qui compte dans le whip, c'est le avant notre définition de on start le timer puis après notre définition on arrête le timer, ce n'est pas sur le tableau. Ça vit ailleurs dans l'univers. C'est coller des petits post-its sur le côté de mon board, soit à gauche soit à droite. Moi, je le vois. D'ailleurs, dans Azure DevOps, sans le plugger, c'est un peu comme ça qui est représenté avec les petites fermées, ouvrées ces deux colonnes-là. Toi, tu dis A? Je vais juste aller les autres. Only item activity work on... Je m'en fous. Je suis sûr que ce n'est pas B. Any item on a Kanban board plus items in the backlog. Nope. In whatever way the Kanban system member choose to define it. Moi, j'aime le D. Oui, mais qui est comme la même selon ma définition de ce qu'est le Kanban board. A et D, c'est la même affaire. Mais bon. Je dis que la façon qu'on définit le tableau, c'est ça le board. Mais bon, on ne fera pas de la sémantique. N'importe quelle réponse ou l'un des choix, c'est les individus vont choisir leur destinée parce qu'on travaille avec du monde intelligent. Moi, c'est ça qui va me rendre heureux. Tu as quoi la première réponse, Maman? Je t'ai dit la dernière réponse. Mais ça... En fait, je trouvais que ça me pose la question, la définition du Kanban board et c'est niaiseux. C'est juste la sémantique. Ça inclut-tu la liste et le done? Le pre-timer et le post-timer, ça fait-tu partie du Kanban board ou pas? Non, ça ne fait pas partie de ton workflow. Donc, pourquoi la réponse? Je ne tiens pas à ma réponse A. Je m'entouche. Mais en quoi la réponse A n'est pas bonne? C'est son petit côté compétitif qui sort. Parce que tu définis... Tu n'as pas ton start et finish. Je ne comprends pas d'abord. Ce n'est pas grave. OK. Non, c'est juste... Donnons-nous 30 secondes pour l'expliquer. Je ne suis pas le timer, 30 secondes. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ça? Pour moi, le Kanban... Corrige-moi, Louis-Philippe. Pour moi, le Kanban board, c'est from the start to the finish. Tout ce qui est entre les deux. Mais ce qui est avant le start et après le start, je ne le compte pas dans le Kanban board. mais c'est peut-être là que je fais erreur. Non, tu as raison. C'est juste que... Comment je pourrais dire ça? La réponse le plus t'amener à dire, tu sais, c'est... Les members qui le définissent. Oui, en plein ça. Après ça, Kanban system members sont... C'est eux-mêmes qui vont définir leur truc. OK. Moi, je le prenais implicitement. Je me disais que c'était eux qui avaient défini leur start. Mais OK, c'est correct. C'est plus mettre le focus sur, comme Eric a dit, l'intelligence collective des gens pour passer à ça. Parfait. C'est correct. Qui est très différent du Kanban traditionnel. Traditionnel, c'était... Les improvements, c'était du outside-in. C'est des gens qui observaient le système qui, eux, impligeaient les ajustements. Et le... Le néo-Kanban dit, profitons des gens sur le plancher qu'eux, ils ne vont pas juste identifier les obstacles, ils vont aussi amener le changement pour surmonter l'obstacle. On va plus loin que le simple Kanban code. On en fait une dernière, Mathieu? Go! OK. Pour que je finisse, ce sera bon. Si c'est une défaite, j'en vais un autre après. C'est une joke. If a team decides to hold a daily stand-up, nobody stands up these days, what is the best flow metric to review during that meeting? Ça, c'est chien parce qu'il y en a parlé de deux. Work item age, c'en est un qui a parlé et l'autre, c'est le throughput. Là, il veut le mieux. Le mieux, throughput. Moi, j'aurais le goût de dire work item age parce que c'est le premier qui a parlé. Moi, j'ai le goût de dire throughput parce que je savais que tu n'étais pas choisi work item age. OK. On va s'entendre que ce n'est assurément pas le cycle time. Non, 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 c'est sûr. La dernière fois que j'ai fait un podcast avec Lou Philippe, j'ai osé dire cycle time, il m'a lâché la face. OK. Maintenant, on sait que ce n'est pas cycle time. Le average work in progress, c'est drôle et je ne pense pas que c'est ça, mais il me fait penser à son graphique de tout à l'heure. Le whip run graph, il me donne pas loin de ça quand même. Non? Non, mais il y a peut-être une distinction entre average puis rolling average parce que si je prends la moyenne des 365 derniers jours des cas de COVID par jour, je serais peut-être encore en sonde rouge, mais mon rolling average, ma moyenne mobile des sept derniers jours. Oui, bien, c'est pour ça que tout à l'heure quand tu parlais de ton graph puis qu'on le déplaçait, moi, ça venait me chercher. Je ne pense pas que c'est celle-là, mais pour moi, c'est relié. C'est le work item age ou le true put. On dirait que j'ai le goût de dire work item age. Which one is a leading indicator? Il y en a un des deux entre item age puis true put, il est un leading, l'autre, il est un lagging indicator. Les deux peuvent être un peu leading quand même, non? C'est genre, qu'est-ce qu'on fait les boys pour finir au moins trois des gugusses comme ça puis l'autre, le work item age, c'est esti, comment on le... Si tu fais ton daily stand-up à partir de la droite de ton tableau, tu le leis avec ton true put. C'est ça. J'essaie de mettre une logique là-dedans. Moi, tu vois, puis je suis d'accord, ce qui me surlupine, c'est que Louis-Philippe a beaucoup plus insisté sur le work item age spontanément. Ça avait l'air de venir plus le... Là, tu appuies sur des concepts psychologiques pour prendre ta décision. Tout à fait, j'aime. Tu m'as dit qu'il y en a plus parlé, etc. Ça fait que c'était quoi, Louis-Philippe? Le work item age est un leading indicator. Tu peux encore prendre action sur ton thème, tandis que ton true put, il est déjà passé à ton thème. OK. Il est comme trop tard. Sinon, c'est plus comme la probabilité de true put. Normalement, on a un true put de cinq thèmes par semaine. Là, on est à quatre, il reste une journée. qu'est-ce qu'on peut faire les gars pour s'assurer, les gars groupes pour s'assurer de finir. Oui, le genre. Oui, tout à fait. Effective work item age. OK. Yeah, sounds good. Merci, merci du partage. L'open assessment, il est disponible où? Pour Kanban. Pour Kanban. Open assessment. Oui. Malade. Il y en a combien? Il y en a un, il y en a plusieurs? Il y en a juste un. C'est, il est plus dur que tous les examens de Scrum.org. Beaucoup de monde on a mis à avoir 85 % avec le le pro Kanban assessment. Fait que moi, si je donne une formation Kanban, est-ce que les gens peuvent aller passer l'examen de certification? Oui, oui, oui. Ça l'aide à monter leur niveau de confiance. Puis même, je vous invite à passer le open assessment juste pour voir, OK. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin de passer par un formateur certifié pro Kanban pour passer de la certif. Non, non. On va sur certification, on paie de l'argent pro Kanban, comme c'est ça, toujours sur le racket puis après, on est certifié. Aïe, aïe, aïe. Mais en fait, l'intention en arrière de ça, un peu comme tu disais en début de la discussion, c'est quand même d'avoir un Kanban guide qui est petit, qui est compréhensible. Je me rappelle, moi, quand je fais la formation du Khan Master, tu sais, l'analogie qu'on me donnait, c'était, on veut jouer aux échecs avec un petit set de règles compréhensibles, connues, comprises par tout le monde. Moi, ça m'a marqué parce que c'est un peu la même intention. Ça ne me demande pas un bac en littérature anglaise pour comprendre les neuf pages. Après ça, est-ce que je vais devenir un pro d'échecs? Peut-être pas, mais je vais savoir jouer aux échecs. Même analogie. Je viens d'avoir un flash. Il faudrait inviter quelqu'un qui est lié à TeamFlow. Il y a eu un petit schisme dans cette section-là de Kanban récemment, mais on en parlera peut-être off-record. Ah oui? Je n'étais pas au courant. Ah, mais let's go. Ah oui, peut-être. Peut-être. Tu peux regarder, en tout cas, de mon point de vue, qui était le plus loquace et visible à Montréal dans la communauté par rapport à TeamFlow, il a décidé de quitter violemment TeamFlow et TeamFlow ont eu besoin de faire un post pour dire que cette personne-là avait quitté violemment et de façon non élégante. Je n'ai aucune idée de tout ça. Je ne suis vraiment plus d'impôté dans la communauté agile, si tu veux. Je n'ai aucune idée pourquoi qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était... ça sonnette vraiment un peu. Louis-Philippe, TeamFlow, c'est quelque chose que tu connais? Je ne sais pas. Non. Non, à peine, mais pour plus. Je ne suis pas d'impôté non plus. Mais tu avais l'air de connaître l'histoire quand j'en parlais, par contre, Louis-Philippe. J'ai entendu parler un peu de la personne autour de TeamFlow, je peux dire le même, mais ça... J'ai hâte que l'enjuntement soit terminé pour poser la question. C'est la fin du podcast. Merci, Louis-Philippe. Je suis en même. Merci, Louis-Philippe. Merci beaucoup pour le partage. Je pense qu'il y a des bonnes pistes pour au moins repérer certaines opportunités d'enrichir le fameux tableau Kanban qui n'est pas un tableau Kanban aujourd'hui via des petites étapes. Je n'ose pas dire simple parce que moi, faire ce que tu mentionnes, je ne trouve pas ça simple. Comme disait Jerry Weinberg, it's always a people problem. Le facteur humain, le facteur de... Certaines personnes se sentent suivies. J'essaie d'avoir une approche purement coaching et que si jamais l'équipe ou un individu dit, je ne sais pas quoi faire, mais je vais oser présenter un buffet de possibilités et qu'au final, l'équipe pourra choisir quelque chose pour essayer. Ce qui va commencer par les larges et biais, ce qui va commencer par un limit whip, ce qui va commencer par mettre en place un processus d'inspection et d'adaptation, whatever it is, au moins, c'est eux qui choisissent et qui sont en mesure de se l'approprier et de mettre dans une position de responsabilité versus obligation. Moi, c'est mon mot de la fin puisque toutes les choses Scrum, Kanban, ils ont des... C'est fait par exprès. Tu ne peux pas aborder tous les volets, toutes les possibilités dans un cadre de travail, mais c'est notre responsabilité, je pense, d'être vigilant sur le facteur humain. Très beau mot de la fin, Éric. Non, en fait, c'est toi le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, Louis-Philippe? J'ai encore des questions dans 10 minutes. Je vais aller lire le Kanban Guide et je vais avoir des questions. Comment je fais pour te rejoindre, Louis-Philippe? Profil LinkedIn, pacemaker.ca pour des articles du contenu, app.pacemaker.ca pour l'application. Vous pouvez charger Azure DevOps ou votre tableau Jira dedans. Puis c'est ça, écrivez-moi un courriel par LinkedIn, ça me fait plaisir d'échanger avec vous autres. As-tu des formations qui s'en viennent bientôt? Seulement à l'automne, je prends un break pour l'été, mais oui, à l'automne, mes formations Scrum avec Kanban reviennent peut-être en présentiel, peut-être en virtuel, tout dépendamment de nos conditions. Mais j'espère vous revoir messieurs en présentiel en tout cas. Sur LinkedIn, je me sens que j'ai croisé une formation avec toi et en association avec Pixis, c'est-tu possible? Ou je l'ai imaginé? Oui, oui, Pixis est associé avec ProKanban le mois passé comme partenaire puis on fait la première formation du Applied Professional Kanban la semaine prochaine. Ah, OK. La semaine prochaine. pas juste à l'automne, c'est bon. Jusqu'à la semaine prochaine, question publication d'épisode, c'est-à-dire qu'il soit un peu tard, on n'est pas live. Sorry folks, you missed it. Vous avez eu une belle occasion d'aller suivre une formation cool, mais c'est pas arrivé. Merci à vous autres, les gars, de me donner l'opportunité de jaser de ça. C'est quelque chose qui me passionne puis je vais en faire les 10 prochaines années si c'est ça qui va me motiver à aider ma profession. Merci de m'avoir donné la tribune puis d'en avoir parlé. Merci à toi, Louis-Philippe, c'est très apprécié. Très apprécié. Bonsoiré, les boys. Merci, Eric. À la prochaine. Merci.